Donc, Il y a un seul amour est un livre qui a été écrit après avoir passé une nuit au musée Picasso où je me suis rendu et je ne savais pas du tout ce qui allait surgir de cette nuit de solitude au musée Picasso. Il y a un livre qui raconte comment mes deux formes d'amour, disons, qui ont un peu guidé ma vie et sur lesquelles je n'ai plus écrit avant, qui sont l'amour d'une femme, donc là c'est l'amour d'une femme qui était restée chez moi pendant cette nuit, avec qui je vis, avec qui je suis un enfant, et l'amour pour la peinture. Comment ces deux formes d'amour, on pouvait dialoguer entre elles ? Des formes d'amour qui parfois sont contradictoires, parfois se rejoignent, et finalement, la question principale, c'est est-ce qu'on peut parler de plusieurs amours ou est-ce qu'il y a un seul amour ?